En matière de désinformation, l'une des plus emblématiques depuis 1945 est la séparation opérée dans l'esprit public entre les libéraux qui seraient des gestionnaires sérieux, efficaces, et les socialistes et sociodémocrates, qui auraient le quasi-monopole de ce que la plupart des gens considèrent à tort ou à raison comme les principaux progrès sociaux depuis qu'est apparue la question sociale. L'opération de désinformation s'est faite en deux temps. On sait que les pères fondateurs de la Troisième République étaient forts libéraux, réticents et circonspects face à l'intervention de l'État et très attachés à la propriété privée. Les partis radicals et radicales socialistes étaient porteurs de cette doctrine. Il suffit alors de sans cesse jeter à la figure des libéraux la célèbre apostrophe d'Éléon Gambetta, « Il n'y a pas de questions sociales ». Or sa phrase exacte est toute différente. Gambetta a dit et écrit « Il n'y a pas de questions sociales, il y a des questions sociales ». Il suffit d'oublier la deuxième partie de la phrase et le procès est instruit. Il suffit alors, pour clore la discussion, de rappeler 1936, l'institution des congés payés et la loi des 40 heures circulaient. Il n'y a rien à voir. Fermez le banc. Or un examen de l'ensemble des progrès sociaux fait apparaître une réalité toute différente. On pourrait d'abord rappeler que le progrès social majeur consiste dans la création des emplois et des salaires dont le pouvoir d'achat augmente sans cesse à l'aune de ce critère. Et depuis le milieu du 19e siècle, quel système peut se targuer d'avoir fait mieux que le capitalisme ? Mais si l'on prend une définition étroite, les choses sont toutes aussi éclairantes et la cause, vite entendu, bouclez vos ceintures. La liste est impressionnante et presque entièrement dans un sens. Regardons de plus près. L'initiateur des allocations familiales fut un patron de Grenoble, Émile Romanet. Quant aux bretons, Émile Marquèche, il fonde à Lorient en 1918 une caisse de compensation qui compensait les charges des familles nombreuses, caisse alimentée par les employeurs. Quant à la loi qui généralisa les allocations familiales, elle date de 1930. Le président du Conseil était tendre et tardieux, alors leader de la droite libérale. Quant à la journée de 10 heures, elle fut instituée en 1910 par la loi Milleurand, qui avait rompu déjà avec les socialistes et sous un ministère Aristide Briand, président du Conseil incontestablement libéral en économie. La création de la première bourse du travail est due à l'initiative de celui que les libertariens considèrent comme leur ancêtre commun, Gustave de Molinari. L'assurance maladie a vu le jour en 1928 sous un ministère Poincaré, alors leader de la droite. Lorsqu'elle fut créée, la vie ouvrière, l'organe de la CGTU, la CGT d'aujourd'hui, titrée à la une, nous citons, « Abat la loi fasciste des assurances sociales ». L'assurance contre les accidents du travail a été inventée en 1864 par un patron, en l'occurrence un industriel de l'assurance, qui s'appelait Hippolyte Marestin. L'interdiction de la possibilité de s'associer dans la sphère du travail date de la célèbre loi Le Chapelier en 1791. C'est donc le législateur révolutionnaire qui interdit les coalitions, dont les syndicats. Il faut attendre Napoléon III pour voir en 1864 la suppression du délit de coalition. Et c'est la loi de 1884 qui enfin les autorise sous le ministère Valdez-Crousseau, libéral s'il en est. Mais cette loi fut dénoncée comme, nous citons, une loi de police, non par la droite ou le comité des forges, mais par Jules Guède, alors leader des marxistes révolutionnaires. S'il est exact que la première loi sur les congés payés est de 1936, sous le front populaire avec le ministère Léon Blum. La troisième semaine fut instituée en 1956 par le ministère Guimolet, certes secrétaire général de la SFIO, mais qui proclamait au même moment, dans une formule restée célèbre, les communistes ne sont ni au nord, ni au sud, mais à l'est. C'est à la même période que le même Guimolet décide de l'envoi du contingent en Algérie, un peu bizarre pour un homme vraiment de gauche. La quatrième semaine fut instituée en 1969 sous De Gaulle. Par contre, la cinquième, par Pierre Morand en 1982, sous une présidence Mitterrand. La création des comités d'entreprise est de 1945. Charles De Gaulle est en pouvoir. La loi sur la formation professionnelle continue obligatoire est de 1971. Georges Pompidou est en président. Le repos compensatoire de 24 heures hebdomadaires a été institué en 1906 sous un ministère, Clémenceau. L'âge de la retraite à 65 ans, date d'index de 1910, sous un ministère brillant. L'extension de l'assurance vieillesse pour tous, date de 1975, Valéry Giscard d'Estaing étant président sous un ministère Chirac. Quant à la durée hebdomadaire du travail, selon les propres chiffres de l'INSEE, elle est passée dans l'industrie de 48,2 heures par semaine à 40,1 heures, soit une baisse de 20% entre 1958 et 1973, sous les présidences de Gaulle et Pompidou, tout en voyant une remarquable augmentation du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire ouvrier. L'assurance chômage, elle, est de 1958. La grande loi sur la participation, l'intéressement, l'actionnariat ouvrier est de 1967. Sous un ministère Pompidou, Charles de Gaulle étant président. Non, je n'étais plus. La coupe est pleine. Nous venons de passer en revue tous les grands progrès sociaux depuis plus d'un siècle. Les sociodémocrates et socialistes peuvent revendiquer les premiers congés payés. Les 40 heures, la cinquième semaine de congés payés, c'est tout. Vu les résultats du passage aux 35 heures, réserver du reste aux seuls salariés des entreprises de 20 salariés plus, discriminations discutables, on se permettra de ne pas ranger dans les progrès sociaux une loi dont la France paye encore durement dans ses emplois le prix. Certes, on peut discuter chacune de ces réformes, mais il est difficile de ne pas y voir, dans bien des cas, une grande assurance et confort pour une notable partie de la population sur cette question du progrès social. Les libéraux n'ont aucun complexe à avoir. Ils peuvent s'emparer du thème du progrès social, puisqu'au-delà de la réécriture de l'histoire sociale de notre pays, ce sont les libéraux qui l'emportent largement. Quoi d'étonnant du reste, puisqu'on ne peut distribuer qu'après avoir créé des richesses. Et que l'on sache, y a-t-il un autre système capable d'en créer que l'économie de marché ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada